Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous venez nous parler de votre nouvelle sortie QQJD, c'est un triple album qui est le dernier sorti. Alors expliquez-nous le concept. Trois albums en fait. Trois albums et les concepts pour moi c'est qu'un seul album. J'ai essayé de les modifier en P pour ne pas faire sortir tous les trois coffrets en même temps. Et puis on a essayé de séparer ça, c'est non stratégique. Mais il n'y a qu'un seul album ça. C'est rigolo, les images du clip sont éloquentes. C'est une chanson qui parle d'amour, de rupture même je crois. Oui, de rupture. Il y a une femme qui plaire son mari. Donc la majorité de nous, les textes, soit les thèmes qu'on utilise, c'est ça. Donc il y a une femme qui est en train de plairer son mari. Donc la majorité, je parle de la rumba. De la rumba, souvent on chante l'amour. C'est ça quoi ? Alors justement vous, vous faites partie des artistes de la jeune génération qui ont choisi de se spécialiser dans la rumba congolaise. Comme les Papawemba, les Franco, les Madzilou. Vous avez envie de vous démarquer de ce que fait la jeune génération aujourd'hui ou bien c'est parce que finalement c'est ce qui vous a le plus construit ? C'est ça qui m'a construit plus et c'est on suit les pas, les pas de nos grands. Moi je suis ici. Aujourd'hui j'ai fait de la rumba, c'est grâce à Oké Jazz, Papawemba, les Franco. Donc on reste dans ce style-là en mélangeant un peu le style Ferrego là mais on reste dans la rumba. Donc on garde cette originalité là quoi. C'est quoi le style Ferrego là ? Le style Ferrego là c'est timbre de voix, les styles aussi. La façon, c'est moi qui j'ai ramené encore des guitares acoustiques parce que souvent on n'utilisait plus ça. Et moi j'ai essayé de les ramener encore quand t'écoutes la rumba, quand t'attends quelqu'un joue l'acoustique dedans. C'est le style Ferrego là. Donc j'ai ramené mon empreinte quoi. C'est ça. Alors vous, vous avez commencé comme d'autres jeunes artistes congolais aux côtés des grands comme vous les appelez. Donc Wenge Musica, Wenge Musica Maison Mère. Et puis vous avez rejoint la formation de Kofiolomide, le quartier latin. Comme Fali Poupa d'ailleurs avec qui vous étiez au sein du quartier latin. Moi par contre je suis dans le Wenge. Dans le Wenge. Le quartier latin c'est un truc un petit vite fait. Et j'ai fait quoi ? Inani là-bas. Mais moi je suis dans le Wenge Musica. Je suis l'enfant de Wenge, pas du quartier latin. Vous êtes davantage l'enfant de Wenge et de Werasun tout de quoi ? Dans le Wenge Musica. Dans l'ensemble. Parce que moi j'étais dans l'ensemble. Et quand on était ensemble. Et quand on parle de président JB, le vieux Werasun et tout le monde avec eux. Moi j'étais avec eux. Et après ça, la dislocation, on est parti faire Wenge Musica. Après j'ai pris ma carrière en solo. Est-ce que ce compagnonnage avec d'autres grands artistes, c'est la voix royale dans la musique congolaise ? Parce que je pense aussi à Kofiolomide, un autre grand de la musique congolaise qui a commencé avec Papa Wemba. Est-ce qu'aujourd'hui dans la musique congolaise, pour percer, il faut travailler avec les grands ? Non, pas forcément. Il y a les jeunes aussi qui se battent à ces moments. Ils sont sortis dans leur façon. Moi je pense que c'est... Je ne peux pas dire dans mon cas. Il y a les autres aussi qui font leur carrière aujourd'hui. Ils ne sont pas passés par les grands aussi. C'est juste une petite coïncidence. Moi je peux dire comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez tiré finalement ? Qu'est-ce que vous avez appris de ces passages avec vos grands, comme vous dites ? Il y a plusieurs choses. La façon de se tenir au podium, la façon de chanter, la façon de garder un peu cette potentialité-là. C'est ça que moi j'ai appris. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir aujourd'hui. Je suis fier de les dire, de passer par eux. Et aujourd'hui, voilà, je suis en train de faire ma carrière en solo. En passant par eux aussi, c'était une expérience bien quoi. Une expérience, une école. On va écouter. ... ... ... ... Papa Wemba, on pense à lui. Papa Wemba, c'est une idole pour moi. Qui pouvait partir très haut dans les aigus. Lorsque tu chanteais, vous le suivez un petit peu. Oui, on essaye. Il n'y a personne qui peut chanter qu'au Papa Wemba. C'est mon idole en plus. Donc on est dans ses pas, mais on ne va pas arriver comme lui. Donc là, je suis en train de parler de ma meilleure chemise dans cette chanson-là. Alors c'est quoi justement l'histoire de ma meilleure chemise ? L'histoire de ma meilleure chemise, c'est un grand amour d'un pote à moi. Il m'avait expliqué cette histoire-là. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a plu. J'ai dit, mais pourquoi pas faire une chanson à travers cette histoire ? Mais parce que cette meilleure chemise, c'était sa chemise préférée ? C'était sa chemise. Il avait eu un petit bisou dans cette chemise-là. De sa femme ? De sa femme. Du coup, il a gardé la chemise comme souvenir. J'ai dit, ah ben tiens... Ah, parce que la femme était partie alors ? La femme, elle était partie. Donc il a gardé cette chemise-là. J'ai dit, du coup, cette histoire, ça m'a plu. J'ai dit, ah, je vais faire une chanson. Donc vous en avez fait une chanson. Fiericola, une dernière question peut-être. Votre pays, la République démocratique du Congo, est dans une situation politique difficile depuis plusieurs années. Vous ne parlez jamais de politique dans vos chansons ? On ne parle pas de la politique. Mais moi, j'avais fait une chanson quand il y avait un truc à l'Est. On avait fait une chanson. Moi, j'avais fait une chanson pour compatir avec nos frères qui étaient là-bas. Quand vous parlez des trucs à l'Est, j'imagine que vous parlez de la situation politique. La situation politique en général. De la guerre, des différents groupes armés, des viols sur les femmes. Voilà, c'est ça. Il y a une chanson que j'avais chantée pour l'Est. Et je parle de ça. Je parle de ça, quoi. C'est une volonté de ne pas parler de politique dans vos chansons. Je vous pose la question parce que beaucoup de chanteurs africains, comme par exemple des Tikan Jafakoli ou d'autres, ont décidé de s'engager. C'est assez peu fréquent dans la musique congolaise. Il y a beaucoup de l'Ibanga. On parle beaucoup, on cite, on cite des noms dans les musiques. Et de noms de politique, d'ailleurs. Mais on parle assez peu des crises politiques. Oui, je sais. Souvent, nous, on a des paroliers qui nous écrivent des chansons. Et souvent, les chansons qu'on écrit, c'est des chansons d'amour, des choses comme ça. Mais je sais qu'on est en train de préparer les élections. Je pense que ça va y aller avec l'aide de Dieu, comme je dis toujours. Avec l'aide de Dieu, Ferregola, pour son trip-album QQJD. Je rappelle que vous serez au Festival Amani du 9 au 11 février à Goma, en République démocratique du Congo. Merci d'être venu nous voir. Merci, Dominique.